Claire, vous, qui était un censeur impitoyable à ce moment-là, pour tout ce qui concernait les affaires de l'Église, n'ait pas été une figure centrale du Concile de Soissons ? Alors, c'est une bonne question. Je vais essayer de... Je vais revenir. Oui. Ok. Michael Clanchy, je vous y rendrai, dans sa biographie, pose la question concernant le Concile de Soissons en disant « Derrière le Concile de Soissons, y a-t-il une manœuvre subreptice de Guillaume de Champon ? » Guillaume de Champon, c'est le maître d'Avélard, apparent. Et, si Abélard ne cite pas dans l'histoire des malheurs son ancien être, comme il en agit dans le nombre du Concile, il n'est pas impossible que celui-ci, devenu depuis 1113 évêque de Chalot-sur-Marne, et surtout un diplomate du premier plan, ait pu jouer un rôle. Pourquoi je vous parle de ce monsieur et pas de Bernard, pour répondre à vos questions ? Ce monsieur, ce Guillaume de Champon, est aussi le protecteur d'un certain Bernard de Clairvaux. Et il est également, Bernard de Clairvaux, connu du légat de la prémission. Alors, de là à voir en lui un acteur occulte, qui n'y a qu'un pas, qui les sources ne permettent pas de franchir. On sait que Guillaume de Champon n'a pas assisté au concile de Soissot, puisqu'il est vraisemblablement mort le 18 janvier 1100 à D1. Mais, son influence, peut-être celle de Bernard, peut-être plus s'y faire sentir. Après, Bernard est plus jeune qu'Avélard, puisqu'Avélard est né en 1079. Et Bernard de Clairvaux est né vers 1990. Donc, il n'a peut-être pas encore l'aura qu'il peut avoir au concile de Soissot. Mais c'est une question qui a été posée par le caractère en Chine, et qui est difficile de trancher. Alors, où s'est passé ce concile ? Écoutez... C'est une question qui a été posée par le caractère en Chine. C'est une question qui a été posée par le caractère en Chine.